Coucou et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les machines simples et aujourd'hui plus spécifiquement on va s'intéresser aux leviers. Tout d'abord on va commencer par définir les machines simples. Les machines simples en fait ce sont des dispositifs qui renferment peu de pièces donc généralement on commence par une seule pièce comme l'exemple du plan incliné jusqu'à 5-6 pièces et généralement ce sont des machines qui ne renferment pas un moteur électrique. Qu'est-ce qui vont nous permettre ces machines simples ? Ils vont nous permettre de faire un travail, d'assurer quelque chose avec le moins d'efforts. Donc les machines simples vont permettre de transmettre des forces, de changer leur direction mais aussi de modifier l'intensité. Parmi les machines simples on retrouve les leviers comme cette bascule on retrouve le plan incliné comme cette rampe mais on va aussi, on retrouve le coin et généralement le coin on va le retrouver, on va voir un peu partout qui se trouve dans plusieurs exemples ou plusieurs machines simples qu'on utilise dans tous les jours. Aujourd'hui comme je viens juste de le mentionner, on va s'attarder sur le levier. Le levier c'est quoi ? Tout d'abord c'est une machine simple constituée d'une seule pièce on va dire qui est très rigide et cette pièce rigide qui va tourner autour d'un point fixe et ce point fixe il va porter le nom de point d'appui. On va retrouver trois composantes. Les trois composantes dans un levier, on va retrouver le point d'appui et il va porter aussi le nom de pivot, son symbole c'est P majuscule et on va le représenter avec le triangle. Par la suite on va retrouver la charge où en fait c'est ce qu'on va soulever. Par exemple admettons je veux déplacer un piano donc la charge c'est le piano et on parle aussi de la force résistante que le piano va appliquer sur notre levier. Troisième point, on va parler de la force motrice, c'est-à-dire c'est l'effort appliqué par une personne pour qu'il puisse faire ce mouvement ou faire ce travail. Et on distingue trois types de levier. Le premier type de levier je vais parler de levier inter-appui. Inter-appui ou de classe 1, c'est tout simplement dans lequel le pivot se trouve au milieu. Et il va se trouver au milieu de quoi? Entre ma force motrice où je vais appliquer l'effort et la charge. Généralement des exemples de levier inter-appui, on va parler de paire de ciseaux, on va parler d'une bascule, de pince à béchère, etc. Deuxième exemple, Au deuxième type de levier, je vais parler inter-résistant. À ce moment, ma charge ou l'objet que je veux soulever ou faire quelque chose avec lui, il va se retrouver au milieu entre ma force et mon point d'appui. Des exemples de levier inter-résistant ou levier de classe 2, je vais retrouver une brouette, je vais retrouver un décapsuleur, je vais retrouver un casse-noix et je vais retrouver aussi parfois ce type de levier dans mon organisme. Par exemple, lorsque je marche sur la pointe des pieds, à certains moments, la charge, c'est mon corps que je veux soulever, donc il va se retrouver au milieu. Puis, mon point d'appui, ce sont mes orteils et la force, c'est vraiment la force musculaire qui va être appliquée par ici, donc mon corps, ici. Troisième type de levier, je vais parler de levier inter-moteur. Un levier inter-moteur dans lequel la force motrice va se trouver entre ma charge que je veux soulever et mon point d'appui. Des exemples de ce levier, je vais parler de la pelle, je vais parler de pince à barbecue, le bâton d'hockey, et la brosse à cheveux. Donc, ce sont trois types de levier et les trois types de levier présentent plusieurs avantages durant leur utilisation. Premier point, ils vont permettre d'augmenter l'effet de la force sans, pour autant, je serais fatigué. Donc, c'est vraiment, il amplifie notre force pour soulever une charge ou un objet plus pesant. Deuxième point, il va améliorer la précision. Par exemple, si j'ai besoin de chercher un morceau de viande, pour l'appréhender, je vais utiliser une pince, par exemple. Donc, ça me permet de chercher une précision. Mais ça permet aussi d'augmenter la vitesse. Lorsque je lance une rondelle avec un bâton d'hockey, je suis en train d'augmenter la vitesse et l'amplitude de la rondelle. Et ce sont les trois points qui permettent, qui nous, et ce sont les trois avantages que les leviers nous offrent lorsqu'on les utilise. Donc, je résume, ils vont amplifier, augmenter l'effet de la force, améliorer la précision et augmenter la vitesse du mouvement. et ce sont les trois points.